La capacité de nos trois juges, c'est-à-dire Alain Storm, belge qui vit actuellement en Irlande, Emmanuel de Clailleux, l'entraîneur que tout le monde connaît, et Xavier Leray, l'homme du hara des rouges. Il s'agit de Jean-Charles Escalier qui nous présente le numéro 1. Yvan de l'Arachie, présenté par la SGA de l'Arachie depuis le département 36 à Théolz, un fils de Carges des Landes. L'omniprésent Carges des Landes, le père de tant de champion après qu'il fût champion lui-même. 55,87% de sang d'arabes, je vais leur préciser à chaque passage de boulain ou de boulis, c'est très important. Carges des Landes, donc, que tout le monde connaît, nul besoin de rajouter sur son cas, on en parlera à de nombreuses reprises dans la chambre. La mère Rosélia, pas Mangaros. Pas facile de trouver aujourd'hui une descendante directe de Mangaros. Ce chef de race, Mangaros, en tant que père de mère. Rosélia, la mère fut semi-classique, troisième de la poudre d'essai, à 70% l'atteste. Et c'est tout simplement la tente de Zanetta. Zanetta, la Zenyatta de l'Anglo-Arabie. On va pouvoir marcher. Donc la Zenyatta de l'Anglo-Arabie, lauréate du Grand Prix des Anglo-Arabes, lauréate du Grand Prix des Pouliches à 25%, de la poudre à 2,5%, et puis elle a pris plusieurs places. Et Rosélia a déjà donné naissance à ce qu'il pure de l'Arachie, 45,18%, une 3 ans, par Ractaï-Pontado, l'ennemi à 3 ans de sa génération, qui compte déjà 2 succès et une 2ème place dans le grand critérium des Anglo-Arabie. 37,5 sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Voilà ainsi le croisement de Carges-des-Landes avec une mer par Mangarose. Alors pour reconnaître La mer, l'allure du numéro 1.